Voilà. Bonjour. Tout le monde est mort. Bonjour, moi je m'appelle Christophe, je suis vieux. Je fais du JS depuis 1995 à titre pro, d'une autre depuis 2009 à titre pro. Et je fais un certain nombre de trucs, et notamment on est effectivement une fois tous les deux mois dans cette salle pour les Not School Paris. Vous pouvez vous renseigner sur Not School Paris, vous verrez ce que c'est. Et moi je viens de vous parler du Defront, et de quel point tout le monde continue à le faire comme si on était en 1995. Sauf que non. Quoi ? Mais c'est pas moi qui contrôle, c'est lui là-bas. Moi je veux bien que ça passe, moi je m'en fous, on peut m'avoir en plein écran sur les... Ouais ça va le faire ? Tu crois ? Non. Bah non, regarde. C'est pas mieux. C'est possible au niveau de la réaction ? Ouais, super. Merci. Non, au moins on s'en fout. Et tout le monde continue à faire un peu du Defront aujourd'hui, comme en 1995, ce qui m'attriste un peu, parce que c'était il y a 20 ans. Il serait temps de se réveiller un peu. Tout le monde fait aujourd'hui, quand tu fais du Defront, tu sais t'es là, c'est genre tap-a-ti-pati-pétu-pétu-pétu-pétu. Sauve. Halte. Refresh. Et ça c'est quand tu n'as pas de build. Quand tu as un build, alors ça dépend de l'outil. Prenons Grunt, par exemple. Sauve. Tap. Halte tab. Je watch. Bon, je vais prendre un café. C'est Grunt. Je reviens, deux heures après. Ah, ça va essayer builder. Hop, je rafraîchis. Dans le premier navigateur, je fais mes tests. Bon, d'accord, je vais prendre le deuxième navigateur. Le troisième. La console, la tablette, etc. Oh, le mec, il est là pour des consoles et tout. Évidemment, j'ai un bug et donc je recommence, je recommence, je recommence. Et c'est cool. Et au final, sur huit heures de travail, j'ai codé et regardé mon truc pendant trois minutes trente. C'est un petit peu dommage. Qui ici ne sait pas ce que c'est que les source maps ? Ok, good crowd. Donc, les source maps, c'est hyper cool. C'est ce qui va nous permettre, nous, de travailler avec des tas de petits fichiers dans des tas de syntaxes qu'on aime. Et au final, de charger effectivement peut-être un seul JS ou une seule CSS dans notre navigateur. Mais dans le débuggeur, de voir nos petits fichiers, nos petits syntaxes qu'on aime à la base. Prenons par exemple l'application que voici. Donc, une application hautement professionnelle. En particulier, les commentaires postés. Donc, j'ai une petite SPA débile en backbone à deux francs. Tu tapes des commentaires, machin, bidule, pof, voilà, tac, petit backbone modèle, enfin des conneries quoi. Donc, cette petite SPA, en fait, elle a un app.js, un app.css. Tout ça est concaténé, buildé à la volée. En fait, ici, on a une petite appli avec, voilà, hop, j'ai query tout ça qui sont grappés dans des modules CommonJS. J'ai même du CoffeeScript parce que, soyons fous. Voilà, j'ai du truc. Mes styles sont en stylus et en less et en sas et tout ça parce que pourquoi choisir ? Enfin, j'aurais bien aimé que Bootstrap sont en stylus, mais non, il est en sas et en less, donc, bon. Mais les vrais gens font du stylus. Voilà, j'ai des templates en jade, enfin, ça, c'est la fête. Et donc, tout ça, au final, ça débarque dans un app.js. D'accord ? Voilà, donc tout ça, ça peut faire l'objet, effectivement, de 700 lignes de grunt files ou alors d'un branch config que voici. Voilà. C'est l'un ou l'autre. Accessoirement, du coup, ça rebuild dans quelque chose comme 300 ml si vraiment j'ai pas de chance. On va regarder ça tout à l'heure. Mais voilà, si je watch la bestiole et que je change un truc... Je sais pas, mon stylus, par exemple. Pardon. Red. Voilà, c'est à jour, quoi. C'est un peu lent parce que mon disque est crypté à la volée, donc ça met quand même 150 ml. Puis, c'est peut-être qu'il y a tout bootstrap à remettre dedans, enfin, bon, voilà. Mais bon, ça va, quoi. Donc, j'ai ces feuilles de style qui me permettent, en fait, ici, si je fais, tiens, par exemple, mais hop, quel est ton style à toi ? Même si c'est APPCSS qui est chargé, en fait, ce que je vois ici, c'est stylus. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, c'est lui. Et du coup, bah, paf, ici, j'arrive dans stylus. Alors, là, pour l'instant, mes source maps sont pas mappées parce que je les ai pas mappées correctement. Donc, je vois mon... Et surtout, stylus n'est pas une techno qui est, pour l'instant, prise en charge par les devtools. Ça va arriver. En revanche, pareil, j'ai un app.js unique avec tous mes modules. Mais grâce au source map, je peux très bien aller chercher ma commonview.js, en fait, qui est là. Et qui est un des modules common.js, puisque je fais du common.js côté client, parce que pourquoi se priver ? Dans mes devtools. Donc, ça, déjà, les source maps, c'est pas mal en soi. Côté client, vous savez que la plupart des navigateurs, aujourd'hui, te permettent de tripatouiller dans tes outils de développement, ta CSS ou ta JS. Et live, ça bouge. Tu sais ? Par exemple, si je prends ça, tu vois, j'ai mon petit truc ici. Je vais aller choper mon app.css ou je vais aller regarder là. Je dois avoir un color 10, 80. Voilà, tu vois, c'est mon site. Qu'est-ce que j'ai ? Je dois avoir un time. Voilà, ici. Et bien, évidemment, ici, si je change, voilà, c'est red. Vous voyez mes petits marqueurs à droite, là, qui changent, ici. On peut le faire là-dedans, et puis je peux le faire, bien sûr, dans le panneau style. C'est la même chose. Donc, c'est sympa en soi. Moi, j'aime bien. C'est pas dégueu. Tu peux le faire ici. Là, ce qui est rigolo, par contre, c'est que t'as un color picker. Ce que les gens ne savent pas souvent dans ce color picker d'Eftool, c'est que tu peux aussi te balader dans ta page et aller choisir une couleur. C'est sympa. Ça ne m'était pas venu à l'idée, en fait, pendant longtemps. Un jour où je mets un mec le faire, je fais... Oh, non ! Tu sais, normalement, c'est moi qui fais ces démos-là, où les mecs font... Ah ! Et comme un connard, je fais... Oh, mais ça fait 4 ans que c'est là. Et là, c'était pour ma gueule. Là, c'est à moi que c'est arrivé. Je fais... Mais Paul, ça fait combien de temps que c'est là ? Deux ans et demi. Donc, c'est un peu le... Chacun son tour. J'ai trouvé que c'était un peu le karma, tu vois, qui me revenait dans la gueule. Donc, c'est bien en soi. Tu peux le live... Et tu peux le changer aussi pour JavaScript. Alors, je vais vous faire une petite démo où c'est un peu plus sympa. Là, on s'en rend moins compte. Je vais vous préparer un petit démo vraiment live. C'est un peu plus... Tu vois, là, par exemple, j'ai une petite anime Tranquilum, quoi. En Canvas. Et je peux prendre cette démo. Et tu vois, par exemple, c'est live, quoi. Je n'ai pas besoin de rafraîchir ma page V8. Dans Chrome, il est parfaitement capable d'injecter à la volée. Tu vois, par exemple, là, c'est du bleu. Je me suis dit, non, tu es rose. Tu vois, enfin, c'est injecté live dans la runtime JavaScript sans recharger la page, ce qui est assez sympa pour ce genre de truc. Parce que ça commence à ressembler à du Brett Victor, tu sais, où tu tripatouilles les choses à la volée pour voir un peu ce qui se passe en termes de rendering. Donc, c'est assez cool. Tu fais, ah, tiens, en fait, c'est beaucoup plus joli comme ça. Je n'aurais pas vu venir. Tu mets des magic numbers partout. Tu vois, tu fais, ouais, mais alors, 4, ça fait quoi ? 42. Ok, d'accord. Donc, c'est tout de suite plus cool, quoi. Et tout ça est juste en mémoire. C'est ça, le problème. C'est que tu tripatouilles tant que tu veux dans tes DevTools, mais tu refreshes et pouf, c'est tout, quoi. Tu as tout perdu. On a l'impression que tu fais du git, mais sans avoir fait la formation avant. Tu fais, ah, j'ai tout perdu. Ce n'est pas vrai, mais tu ne sais pas le retrouver, en fait. Donc, pour ça, on a une petite... Et l'autre souci, évidemment, c'est que tu ne peux pas tripatouiller aussi les fichiers d'avant la source map, les fichiers d'origine, parce que ton navigateur, évidemment, il ne sait pas rebuilder tout le bestiaux, lui, dans son coin, pour le réinjecter, au final, dans la page. Il va falloir que tous ces gens apprennent à se parler. C'est toujours une bonne chose, dans ce monde sectaire. Donc, nous, on a un petit build. Je vous ai montré tout à l'heure. J'ai des scripts en JavaScript, en CoffeeScript. J'ai des templates en handlebars, en Jade et tout ça. J'ai des styles en SaaS, en Stalus, enfin, bref, tout le monde sait. Pas de guerre de clochers, tout ça. Même si tout le monde sait qu'en fait, si tu ne fais ni du Jade, ni du Stalus, ni du CoffeeScript, tu vas crever, quoi. C'est forcément les meilleurs technos. Tu as remarqué, il y a toujours une meilleure technos. Ce n'est jamais la même, en fonction de qui tu parles, par contre. Et puis, évidemment, il y a des trucs statiques, comme les webfonts et tout ça. Et tout ça va dans public. Et j'ai mon petit... Moi, je passe par Brunch, parce que Brunch, ça défonce un peu tout le reste. Ça fait quatre ans que c'est là. C'est juste, personne n'en parle. Je fais un gros article récemment, vous pourrez aller regarder. Je suis presque un livre, tellement c'est gros. Mais ça vous mettra le pied à l'étrier, si vous voulez. Brunch, c'est super cool. Et moi, j'utilise ça, donc, pour builder. Alors, tu peux très bien faire en sorte, première étape, que ce que tu tripatois dans les DevTools à la volée, comme ça, ça se sauve pour de vrai. Pour ça, il suffit d'utiliser un truc qui est là depuis... Je vous le dis. Depuis trois ans. Dans les DevTools, qui s'appellent les Workspace. Le Workspace, ça consiste à dire... Tu sais quoi ? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Soit par les réglages des DevTools, soit directement ici, en fait, dans ton panneau source. Tu prends ta CSS, bouton droit, et tu vas faire Add Folder to Workspace. C'est la même chose. Et là, tu vas chercher un endroit de ton code. Par exemple, ici, ma démo. Alors, évidemment, tu es en train de demander à ton navigateur d'aller papoter avec ton disque. Normalement, il n'a pas le droit. Donc, Chrome, de la manière toujours ultra discrète que tu n'arrives pas à voir et que tu ne comprends pas pourquoi il ne se passe rien, il va te demander là-haut... Des fois, c'est gris, carrément. C'est vraiment, tu ne le vois pas du tout. S'il a vraiment le droit d'aller taper là-dedans. Tu vas lui dire oui. Et à partir de là, tu as des nouvelles options qui apparaissent. S'il veut bien se réveiller. On va rafraîcher, on va bien voir. Ouh, Roberto ! Alors, attends. Bien évidemment, j'ai un effet Bonaldi qui est magnifique. J'ai mon bouton droit, en fait, qui ne veut plus marcher. Je ne sais pas pourquoi. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Les joueurs du direct. On va la refaire, on va voir. Nouveau process. Appcss. Ah, mais je l'ai deux fois aussi. Oh, j'ai ma machine qui est par terre. Je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire. Voilà. Et donc là, j'ai un map to file system resource. Donc en fait, il va aller chercher dans tous tes workspaces, parce que tu peux en définir autant que tu veux, pour trouver des fichiers qui s'appellent comme ça. Là, il l'a trouvé dans démo public appcss, ce qui est effectivement lui. Donc je vais lui dire oui, c'est la même chose. Il va faire, je ne suis pas totalement au point, j'ai le droit de recharger. Oui, d'accord. Allez. Et du coup, ici, par exemple, tu vois, je tripatouille mon truc. Je vais l'ouvrir exprès dans mon sublime à côté, par exemple. Peu importe, l'éditeur, on s'en fout. Voilà, il est là, là. C'est lui. Et je vais lui dire, tu sais quoi, je vais le tripatouiller, genre ça serait raide et tout. Alors évidemment, c'est live. Et puis quand c'est bien, tu sauves. Ben voilà, t'as sauvé, quoi. Donc tu l'as vraiment sur ton disque. Donc en soi, c'est cool. Ça t'évite de le perdre. Ou tu sais, de faire oui, je voudrais la inspector style sheet pour copier-coller les extractions de règles bizarroïdes et tout. Donc ça, déjà, c'est la première étape. On dirait, tu sais, les trucs de psycho, la première étape, c'est d'accepter que tu as un problème, tu vois. La deuxième, c'est ensuite d'accepter ta colère, tu vois. Et donc ça, c'est bien. Grâce aux workspaces, effectivement, si tu tripatouilles des fichiers qui existent sur ton disque, tu peux effectivement les sauver à la volée, ce qui est pas mal. Ça ne résout pas le problème des source maps. C'est-à-dire que t'es toujours en train de manipuler les fichiers finaux du build. Parce que sinon, tu vas pas voir le résultat dans ton navigateur. But wait, there's more. L'idée, ça va être de faire en sorte que quand on tripatouille les fichiers d'origine, parce qu'on peut, grâce à nos workspaces, on va pouvoir tripatouiller les fichiers d'origine. C'est juste qu'on va pas voir le résultat dans le navigateur. Donc, on voudrait faire en sorte que, effectivement, j'ai le droit, par exemple, dans mon truc ici, de faire, ah bah tiens, c'est quoi le style de ce truc-là ? Tain, d'ailleurs, j'ai ma source map qui m'a plu, du coup, parce que, effectivement, ah oui, je sais pourquoi. Parce que dans mes sources maps, j'ai un chemin qui est racine, qui est slash, et j'ai pas utilisé le bon workspace pour ça. Donc, pour vraiment aller au bout de cette première démo, je vais devoir changer ma source map et lui dire, tu es dans app, tu es dans démo publique, même. Parce que sinon, il va se paumer, il va pas trouver ses fichiers source map. On va y arriver. Donc voilà, là, j'ai history style. Donc, j'ai le droit d'aller l'éditer, cette history style. Tiens, d'ailleurs, il est pas... il me l'affiche pas correctement, c'est imbécile. Ah oui, mais style, c'est pas le bon exemple, parce qu'effectivement, ça le fait perdre. J'ai le droit d'aller l'éditer, par exemple, il connaît pas la syntaxe, en fait. J'ai le droit d'aller l'éditer, common view, voilà, j'ai mon common view, ce fichier-là, il existe. Il le connaît sur disque, hein. Il est mappé à mon truc, je peux l'ouvrir ici, c'est un petit module. Et je peux rajouter des trucs de fou, genre console.log, youpi, tu vois, je vais gagner des prix avec ça. Et il faut, par contre, que je map sur un file system resource, et comme j'ai changé mon workspace, je ne suis plus au bon endroit, donc il ne le trouve pas. J'essaie de faire comme si c'était pas la cinquième fois que je le donne, en faisant les mêmes bévues que les fois d'avant. Hop, hop, hop. Hop, slide, démo. On va rester, ouais, on va le mettre dans app cette fois-ci. Tu es sûr que j'ai le droit ? Oui, d'accord, tu as le droit. Voilà. Et là, je vais pouvoir collecter ce CommonView. Il va le trouver, il va me faire celui-là. Je vais dire, ah bah oui, c'est lui. Et à partir de là, à cause de chemin relatif, il va détecter tout le reste. Donc si je prends CommonView.js et que je rajoute des choses là-dedans, donc ça, c'est un fichier en amont du build. Voilà. Je vais l'avoir dans mon éditeur. D'accord ? Sauf que c'est cool, mais app.js, il n'est pas à jour. Le build utilisé réellement par mon navigateur n'est pas à jour. Donc pour ça, j'ai un BrunchWatch. En fait, app.js, il est à jour. Parce que mon BrunchWatch tourne derrière. C'est comme GrunWatch, mais sans les 80 lignes de config. Tu vois ? Donc, c'est... Ou comme Browserify, Watchify, mais voilà, sans les 80 lignes de config. Et donc, peu importe dans quel éditeur tu le fais, en fait, on s'en fout. Au final, ça tape dans le disque. C'est tout ce qui compte. Tu vois, genre, Youpi, c'est clairement pas possible, Youpi, c'est pas pro. C'est Youpi la frite, la version pro. Hop, tu vois, ça réagit. Mon app.js, il est à jour suffisamment vite. C'est cool, mais le navigateur n'est pas au courant. Il va falloir que je rafraîchisse. Rafraîchir, quoi. Oh, le réflexe, le saut de mille. Et ici, effectivement, bababi, bababa, Youpi la frite, etc. Alors, quand le fait que dans ta console, Youpi la frite, c'est bon, ça valide le projet, c'est qu'il faut que tu changes un peu de... Il faut arrêter de faire des tutos, quoi. Je vais dire, un vrai projet, si Youpi la frite, c'est le facteur de succès, ta boîte, c'est quoi, ta boîte ? Si ça se trouve, c'est une bonne boîte. Donc, hop, tu vois, mon app.js est à jour, mais mon navigateur n'est pas au courant. Il continue à travailler sur l'ancienne version, donc, tu vois, j'ai toujours Youpi la frite, ici. Ah oui. Tu vois, il va falloir que je rafraîchisse, mais justement, j'essaie de ne pas rafraîchir. C'est ça que je voudrais éviter de faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas avoir ce problème de, tu vois, il manque là, tu vois cette flèche rouge là ? Ça ne va pas. Comment est-ce que je vais faire ? Alors, j'ai plusieurs aspects pour faire de l'injection live dans le navigateur. D'accord ? La première chose, il y a un outil qu'on va voir tout à l'heure, je ne l'utilise pas pour l'injection, mais je l'utilise pour synchroniser, en fait, des manips entre plusieurs navigateurs, c'est Browser Sync. Browser Sync est capable de faire de l'injection, mais juste CSS, pas JS. C'est déjà pas mal. Mais Live Reload, c'est le faire aussi, tout ça, il y en a plein qui savent le faire. Par contre, ce qui est sympa, Live Reload, lui, il est basé sur les WebSockets purs, donc il ne marche pas avant IE10, en gros, c'est ça que ça veut dire. Et bien sûr, ici, personne ne gère IE9 ou IE8, on les a jetés depuis longtemps, vous avez remarqué ? Ben oui, IE11 même, allons-y, 10, non. Et sinon, il faut une espèce de plugin bizarre, alors que Browser Sync est basée sur Socket.io, on est dans nos JS Paris, donc vous devez être un certain nombre à connaître Socket.io, et du coup, on a toute la couche de fallback de Socket.io, donc ça marche à partir d'IE5.5, qui était une bête de version, franchement, c'est eux qui ont inventé AJAX, les feuilles de style d'impression, tu vois, les gars, ça va, c'est pas mal. Et du coup, Browser Sync va se baser là-dessus, donc c'est intéressant, on va l'utiliser tout à l'heure pour autre chose, ce qui, moi, m'éclate, c'est plutôt pour Javascript. Alors pour Javascript, aujourd'hui, on a une runtime Javascript qui autorise officiellement l'injection live et c'est V8. Donc ça veut dire qu'on l'a que dans Chrome, Blink, Opera, on n'arrête pas, aller sur le bug, sur Bugzilla pour péter la gueule un peu aux mecs de Spider Monkey et leur faire mais merde, laissez-nous faire de l'injection Javascript dans Firefox et dans IE12 et Spartan, on l'aura aussi, donc il serait peut-être temps de se réveiller un petit peu parce que pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas un seul upvote sur le truc. Alors pour faire de l'injection Javascript live sans recharger la page, parce que Live Reload recharge la page, t'es content quand t'as dû faire 17 clics dans ta super SPA MVC de ouf, tu vas être ah bah non, perdu, en plus j'ai fait un point virgule parce que t'as rajouté un commentaire, tu vas te faire ah merde, c'est un peu con. Donc on a un petit truc, alors il y a des EDI, si tu travailles avec des bons EDI comme WebStorm et PHPStorm par exemple qui sont assez costauds, ils font ça de base, ils font cette injection live, t'as également un truc dans l'éditeur Brackets et puis t'as un truc qui vient de Facebook et qui s'appelle FB Flow et qui fait que, pour une fois, j'ai dû dire du bien de Facebook. Enfin en tout cas d'un mec qui bosse chez Facebook et qui fait ça. Alors à ne pas confondre avec FB Flow avec un W qui est le moteur d'analyse de type tu sais c'est genre on va faire que les trucs qui sonnent pareil, ça va semer la confusion, ah 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 donc Evil Plan, tu vois, tu sais le génie du crime. Et du coup, c'est comme les mecs de Gécoly qu'on fait ah on va mettre l'index en premier, ah 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 et tous les hits qui pètent. C'est vraiment le... Ou les mecs qui ont dit non mais les mois vont démarrer à zéro. Ça vient du JDK en fait. En fait ça vient même de la Lipsé en fait. C'est même pas la faute du JDK, j'adore taper sur Java, c'est un peu facile tu vois, mais ça vient même pas d'eux en fait. Les mecs collectivement responsables de 5 anéums par jour perdus à l'échelle de la planète, tu sais, genre mais merde, pourquoi je fais en janvier ? C'est le truc. Et donc, non, Facebook a fait un petit truc qui s'appelle FBflow qui t'a une extension Chrome puisqu'il n'y a que Chrome qui permet pour l'instant tout ce qui est V8 et un petit serveur où tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire que c'est un module load. Donc t'écris, genre tu copie-colle le micro-serveur d'exemple de la page de FBflow, ça marche. Donc à partir de là, c'est... Donc t'as une petite extension qui est là, tu vois, tu pif, voilà, qui est là. Alors pour l'instant, cette extension-là, elle fait, mais il est où mon serveur ? Je ne l'ai pas trouvé. Parce que je n'ai pas de serveur FBflow qui tourne. Et tu peux faire ton petit serveur. Alors mon serveur FBflow, ce n'est pas méchant, ça ressemble, il serait là en fait. Il serait entre eux. Lui, il regarderait les résultats du build parce que Brunch fait et tac, ton APPJS est à jour. Et FBflow ferait oh, APPJS à jour. Et hop, il le renverrait au serveur. Donc la conversation serait finie. Et tout ça, vite, genre 200-300 mini maximum au total, ce qui est censé être le temps réel pour les mobiles. Donc allons-y. Un serveur FBflow, ce n'est pas méchant. Ça ressemble à ça, par exemple ici. Sans déconner, c'est tout le truc. Je ne t'ai pas caché une partie. C'est le fichier. Regarde, je ne te raconte pas de conneries. I shit you not. Voilà, il est là, toi. Hop, attention. Oh, il tient sur un écran. Tu es un peu rusé, le mec. Du strict, parce qu'on est civilisé quand même. Et je ne l'ai même pas fait en CoffeeScript pour faire mentir Yannick. Et donc, c'est quasiment le copier-coller de celui de la page d'accueil de FBflow. C'est-à-dire, tu surveilles public, tu surveilles tous les JSCSS qui sont dedans, sachant qu'il n'y en a qu'un à chaque fois. Et quand ça bouge, ça va appeler Resolver. Ce Resolver, en fait, je vais juste relire le contenu du fichier et je vais l'envoyer. Ce qui est mignon, c'est que tu peux même filer un petit truc qui s'appelle Update qui est une petite fonction à toi qui va s'exécuter dans le navigateur. Donc, il peut faire ce que tu veux comme petite notif dans la console, genre, tu sais quoi, PPJS, il est à jour et tout. Truc cool, quoi. Donc, tu pourrais lancer ce serveur à côté, tu vois, par exemple. Tu es là et tu fais, ouais, ben bon si. Pouf, voilà. Hop, c'est parti. Et alors, c'est rigolo. Je vais devoir te le faire un peu en mode hop. Là, je vais avoir... Alors, peu importe en fait quel est l'éditeur qui édite ? On s'en fout que ce soit les devtools, machin, on s'en branle. L'important, c'est que le fichier bouge. D'accord ? Je vais me faire un truc genre comme ça. Hop, allez, hop, voilà. Allez, try again. Ah, là, il a vu le serveur. Donc, c'est bon, il est connecté. Et alors là, attention, en théorie, c'est la fête. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, je prends même mon point style, mon history style et que je lui dis non, mais en fait, on est bleu. Si je sauve roulement de tambeau, je vais me taper un effet Bonaldi de bâtard dans deux secondes. Si je sauve, Bruns doit le voir tout de suite, publier le web CSS tout de suite, FBflow doit le voir et notifier mon navigateur. Mais, ce qui est drôle, c'est que je peux le faire pour comment view aussi. Tu vois, par exemple ici, si je fais un comment, un comment un peu, tu vois, pas du tout fake. Bon, ça fait mon comment. Tu notes ici la petite console, ma petite fonction update injectée par FBflow qui me dit des trucs. Bon, imagine que je fais ouais, mais en fait, non comment view. Donc là, je suis dans un truc vachement en amont du build qui va ensuite être enrobé dans du common JS, concaténé dans l'app.js, qui va être minifié, bidule, machin, truc, tu sais, m'envoyer des fleurs, tout ça. Et donc ici, je pourrais faire un truc du style, tiens, console log, oh, it's alive. Je sauve. Tu vois, mon WebJS qui est à jour presque instantanément à en croire ma console, j'ai pas rafraîchi, et bien évidemment, donc je n'ai pas le truc qui marche, sinon c'était trop simple. Comment ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Non, non, c'est une apostrophe typographique parce que j'adore la typo. Regarde, ma coloration syntaxique est d'accord. Petit malin, je suis sur un Mac, mec, j'ai des apostrophes typographiques. J'ai le vrai point de suspension aussi qui m'évite de niquer le caractère de trop dans mes tronquettes. Tu vois ? Non, j'ai l'espace insécable en live aussi, ce qui est très très drôle en JavaScript parce que tu sais, t'es là, tu fais Alt pour ton accolade ouvrante, tu le lâches pas tout à fait assez vite avant de faire l'espace et voilà, t'es l'espace insécable. Et je sais pas si t'as remarqué mais l'espace insécable c'est autorisé dans les identifiants en JavaScript. Donc ça, c'est un objet qui n'a pas de propriété Toto. Il a une propriété espace insécable Toto. Tu comprends pourquoi mon éditeur me met les espaces insécables en rouge ? Pour que je sois au courant. Incidemment, pareil en rubis. Alors ça, si t'as pas, voilà, tu regardes juste le code comme ça et tu fais mais what the fuck, je viens de le mettre Toto, c'est devant moi. Je viens de te... Dans deux ans, ça va t'arriver et tu vas dire oh putain, merci Christophe. Tu m'enverras un tweet à ce moment-là, tu sais, je ferais what ? C'est un peu la... Donc là par contre, c'est bien, je fais mon petit malin mais ça m'explique pas pourquoi mon APJS... Ah ! Si ? Ah si, ok. Il arrive dans certains builds de Chrome, non, l'impression on a rien à foutre, il arrive dans certains builds de Chrome qu'il se passe un truc assez chelou, c'est que si tu n'as pas... Des fois, tu dois marquer en fait le fichier final, alors c'est vraiment d'une version de Chrome à l'autre, ça ne m'arrivait plus depuis deux mois, là manifestement ça le refait, on va tester, je prends le... APJS final, je vais simplement le re-sauver et des fois ça suffit, c'est-à-dire qu'en interne il le remarque comme étant modifiable, donc on va bien voir, si je fais It's Alive, tac, ouais, donc mon APJS est là et je vais tenter, je suis bien dans la bonne vue au fait, je suis bien dans scène commune en théorie, donc... Voilà, c'était ça, un petit bugouze qu'il a des fois. Donc, c'est pas mal, moi j'aime bien, maintenant imaginons que même faire ce serveur FBflow c'est trop de travail, oh non, moi je ne veux pas en foutre une, c'est la raison pour laquelle je t'ai développé un plugin Brunch qui maintient le serveur FBflow tout seul. Donc, je vais reprendre mon BrunchConfig et je vais activer ce plugin Brunch, en fait je ne vais rien faire parce que par défaut il marche très bien, je vais juste arrêter de le désactiver. Il suffit que si on installe le principe de Brunch, c'est que si ton plugin tu l'as NPM install, c'est bon, ça ne marche, rien à faire, c'est voilà, ça roule, c'est pas besoin de load NPM Tasks et toutes ces conneries à base de, tu sais, t'as l'impression de faire du Maven, tiens, du XML, tiens, c'est vraiment, j'ai 4 mégas à perdre aujourd'hui, je fais bon, allez, du XML, c'est, j'avais 4 gigas à perdre, j'ai lancé Eclipse, bon, c'est, voilà, c'est, je ne troll jamais par contre, je me l'interdis absolument, c'est pas pro, hein, c'est, c'est, tester, c'est douter, tout ça, le, donc là, il est actif, mon FB Flow, d'accord, par défaut, il marche, donc je vais le lancer, Brunch Watch, évidemment, il n'est pertinent que en mode Watch, donc il ne se lancera pas sinon, et donc là, mon serveur, il marche tout seul, je vais juste le reconnecter parce qu'il a lâché l'affaire au bout d'un moment, voilà, mon serveur marche tout seul, donc ça va être assez rigolo, tu vois, j'ai rien à faire en fait, ça c'est un autre plugin, c'est BrowserSync, ça n'a rien à voir, j'ai juste installé FB Flow Brunch, c'est tout, npm install, moins moins save, dev quand même, et du coup, je prends par exemple, je ne sais pas, voilà, ma feuille de style, je vais lui faire, ouais, mais non, en fait, tu comprends, tes textes décorations blue, en fait, underline, voilà, soyons fous, allez, je vous la refais, on ne sait jamais, c'est sur un malentendu, en fait, c'est moche, donc hop, hop, oh, voilà, ça c'est nice, moi j'aime bien, et ce qui est drôle, comme je suis une espèce de psychopathe, c'est que, je t'ai même permis de mettre des couleurs dans ton message, parce que du coup, je me suis dit, ouais, on va faire des tonnes d'options, je suis un nerd, genre, on va faire des tas d'options dans le plugin, je te rassure, j'ai écrit des tests avant quand même, j'ai des priorités dans le bon ordre, par contre, après, qu'est-ce que j'ai dû écrire comme test pour vérifier que mes options marchaient ? Et donc, par exemple, tu vois, moi j'aime bien que ça me saute à la gueule, alors je vais aller lui dire, tiens, FB Flow, je vais faire, alors c'est Message, Ressources Color, tu vois, je vais faire, non, t'es en red mec, t'es en red, vas-y à fond quoi. Mon branch, je vais redémarrer, normalement il va se reconnecter tout seul, voilà, mon FB Flow, il est d'accord avec Serge, et donc ici, si je fais une petite modif, genre la Common View, tu vois, par hasard, genre, it's cool, APPJS en rouge, tu vois, t'as plein de petites options à la con, comme ça, qui font que c'est cool, t'as une vraie page, GitHub, tout ça, machin de GitHub Pages, le module est sur NPM, fais-toi plaisir. Comme tous les vrais geeks du monde, du coup, automatiquement, tu sais, t'écris trois lignes de Rhinmi, bon, en fait, là, il y a une vraie doc dans le Rhinmi, mais tu sais, c'est genre, ça commence avec 800 badges, tu sais, tu, 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 build, pas si il y a une dépendance, oui, tu sais, machin, tu, regarde, comme je suis sérieux, tu sais, et puis derrière, t'as la doc quand même, qui t'explique un peu la vie, toutes les options et tout, machin, il y a plein de trucs, FB Flow, c'est cool, j'ai tellement hâte, qu'on puisse avoir, qu'il puisse, tu vois, se retrouver, genre Firefox aussi, tout, machin, pour l'instant, c'est que les CSS, donc c'est, c'est un petit peu chiant, et puis alors, la dernière chose, car croyez-le ou non, c'est pas fini, en même temps, on avait dit 40 minutes, tout ça, on a le temps encore, ce qui est sympa aussi, c'est quand tu testes, et tu testes des manips, tu vois, par exemple, oui, mais là, j'ai rajouté un truc, j'ai rajouté un console log, je voulais vérifier que se passait quelque chose, et tout, et donc peut-être que je veux le tester, à la fois, pour, justement, mon Chrome, mon Firefox, tu vois, peut-être même un Safari, soyons fous, tu vois, donc je vais y aller, top, DevAvengers, machin, regarde bien, ce qui se passe, en haut à droite, tu vois, le petit Connected to BrowserSync, ça, c'est un autre petit plugin branch, pour la techno qui s'appelle BrowserSync, donc c'est pareil, ça maintient, et ça injecte automatiquement un client BrowserSync, regarde un peu, d'accord, et regarde ça, ça c'est encore plus rigolo, ça va synchroniser ce que tu lui demandes, les scrolls, les clics, les saisies claviers, les déplacements souris, les machins, etc., à travers tous tes devices, ça marche, ça marche sur toutes tes consoles, tes machins, tes bidules, tes écrans, tes tablettes, etc., c'est ce qui s'appelle le ghost mode, et ça va te permettre de synchroniser entre tes actions, donc ça te permet de répéter le même scénario de test, à travers tous tes devices en même temps, ce qui est pratique quand c'est 17 étapes, et c'est pareil, il y a BrowserSync, je l'ai juste fait un peu de config pour dire, non mais les CSS c'est pas la peine, c'est moi qui m'en occupe autrement, réinjecte pas les CSS, si t'as que les CSS à injecter, t'as même pas besoin d'FBflow Brunch, BrowserSync sait le faire, à travers plein de navigateurs, et donc le dev web aujourd'hui ça devrait être ça, ça devrait être mon code est découpé en modules CommonJS, nickel même pour le front, et ce sans Browserify, ça marche même avec Bower, si vraiment tu veux te cracher dessus, tu utilises Bower, genre les modules c'est pour les faibles, ça package, ça minifie, je peux même faire un build de production, je ne sais plus si j'ai mis dans mon BrunchConfig des minifiers, tiens, on fait voir un peu, est-ce que j'ai mis des minifiers là-dedans, enfin surtout dans mon package JSON en fait, est-ce que j'ai des minifiers, non je ne les ai pas mis, quand tu les as, automatiquement en production, ils concatènent tout, enfin ils minifient tout, tranquillement, mais voilà, pour moi c'est ça, c'est-à-dire moi je travaille avec mes petits modules, j'ai les coupés, j'ai envie de faire du jade, je fais du jade, qu'est-ce qu'il fait en fait Brunch avec les plugins de type template, il les pré-compile, en une fonction javascript, pré-compilée, qui prend juste un présenteur, et cette fonction, il l'exporte en module comme un JS, qui exporte une fonction, tu lui files le présenteur, ça renvoie le HTML, donc t'arrêtes, de mettre tes gros paquets de HTML dégueux, soit dans ton JS, bonus points, soit dans des scripts type égale text template, tu vois, sauf si vraiment t'as décidé byte double let, et que tu fais du React avec du JSX, et donc, oh tu vois du XML dans mon javascript, oh génial, on avait pas dit que c'était une mauvaise idée à la base, sachant que dans Brunch, t'as un mec qui carrément, il y a des plugins qui apparaissent, où tu gardes tes fichiers de template dans la syntaxe que tu veux, j'enchaîne, et qui t'émettent un module javascript qui fait du React DOM, donc tu peux utiliser React avec du templating dans des fichiers séparés, avec leur coloration syntaxique, etc., sans forcément exerges JSX, moi par exemple, ça me fait frétiller dans le ventre, tu vois, j'ai dit le ventre, ça va, calmez-vous quand même, et donc voilà, donc là on est vraiment sur un cycle, qui va au bout du truc, voilà en vrai, c'est-à-dire la totale, tu modifies ce que tu veux, où tu veux, tu modifies tes fichiers en début de build, comme on est hébergé quand même par Quentin et Étienne, je suis obligé de dire que glue c'est pas mal aussi quand même, ça va vite aussi, il y a quand même beaucoup de code aussi, mais c'est quand même vachement plus cool que Gulp, s'il n'y avait pas brunch, je ferais du glue, et tu les édites où tu veux, dans les devtools si tu as envie, parce que tu es en train de les mettre au point en tweakant tes CSS, ou machin, ou parce que tu es en train de tripatouiller tes magic numbers, parce que tu vois, tu es en train de gérer une anime, et tu veux la tripatouiller au fur et à mesure, ou alors tu es dans ton éditeur chéri, que ce soit Sublime Text, ou Atom, ou Braquettes, ou ce que tu veux, je m'en fous, pas NetBeans, pas Notepad++ non plus, sérieux, Notepad++, il y a Notepad dans le nom, c'est ça la partie clé, le Ultra Edit, non non on n'est plus, en 96, et le, tu les édites où tu veux, de toute façon ça va bouger sur le disque, Brunch va aller voir, c'est tout ce qui l'intéresse, ça va bouger sur le disque, il met à jour, ton FBV fait, oh mais dis donc ça va bouger, et hop, il notifie ton navigateur, t'as une boucle de feedback très 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 rapide, alors je suis obligé de dire, attention, KV Atemptor, c'est addictif, c'est à dire que quand tu commences à bosser là-dessus, et que tu reviens, il y a des mecs qui refreshent et tout, mais que fais-tu ? Mais pourquoi as-tu du temps à perdre ? Je veux dire, si tu veux vraiment perdre du temps, lance un Maven Build, et puis on en reparle, tu vois, mais ça sert à quoi ? Tu es en train de mettre, tu tripatouilles incrémentalement, et tout, tu veux que ça te réponde tout de suite, quoi. Alors évidemment, si tu travailles en 1024-768, c'est plus chaud, parce que tu n'as jamais les deux en même temps, je ne m'en rends pas compte, pendant le Altab, je n'ai pas lâché Command S, la moitié du temps avec Brun, je n'ai pas encore lâché Command S, que c'est à jour. Ça c'est... Ça c'est... Regarde, je n'ai même pas encore lâché Command S, limite tu te prends en vidéo, en haute définition, à 120 FPS, j'avais lâché Command S ou pas ? Parce que tu as du temps à perdre en fait, la vraie... Évidemment que tu as du temps à perdre, tu as vu tout le temps que tu as gagné avec cette technique-là, il te reste au moins 3 heures par jour. Profites-en pour, je ne sais pas, contribuer à l'open source, corriger un bug, faire un test, faire du ping-pong, du mini-golf, des choses comme ça. Donc le... Tu as un cycle complet avec ce genre de choses-là. Moi par exemple, dans les formations qu'on donne, ça fait 3 ans et demi qu'on travaille comme ça. Alors, déjà aujourd'hui, moi régulièrement, je donne cette conf, depuis quelques mois, et à chaque fois, les mecs font. Donc, ça fait 3 ans et demi. Vous soyez s'imaginer, il y a 3 ans et demi quand les gens ne faisaient même pas encore du grunt. Grunt, c'est bien lommé. Tu as l'impression, chaque fois que tu ouvres ton fichier, tu fais... Tu vois, c'est un grunt. C'est un peu ça, c'est vraiment genre, il faut le mettre à jour. C'est le grognement quand même. Les mecs, j'ai envie de faire un logo Fredny, genre un marcacin sur le point de chargé, tu vois. Mais c'est vrai, sans déconner. Alors que Yeoman, au moins, c'est le petit bonhomme ventru et tout, qui déprime à bord et sympa. Parce que les Yeoman, en réalité, ils sont entraînés par les SAS et ils te mettent une défonce instantanée. Si jamais tu veux rentrer dans la Tour de Londres et tout, machin, et te faire défoncer par un papy de 60 ans, c'est la honte devant tes potes, tu vois, qui ont tout filmé sur YouTube. Donc, c'est bizarre ces logos-là. Tu me diras, Brunch, il a un logo qui ne ressemble à rien, c'est vrai. Excusez-nous, on était en train de coder une super solution, on n'a pas fait un logo. Et brocoli, alors là, brocoli, quoi. Va vendre du rêve à des devs avec du végétarien, quoi. Et du brocoli, en plus. Tu sais, pourquoi pas avoir fait un chou de Bruxelles, carrément ? Là, c'était jackpot, tu vois, c'est... Bon, on charlie sur les marques, mais la vérité, c'est que... Regarde, glou, tu vois, glou. Mais c'est une super techno, ça ne veut rien dire. C'était gueule, pas la française, ça revendique. Tu sais, j'ai eu des questions, mais ça se prononce comme en glou. Les anglais étaient là, mais comment tu le prononces ? On n'a pas glou. Voilà, donc BrotherSync, ce que je vous ai montré, le ghost mode, sur la souris, les scrolls, c'est super cool. Et puis voilà, bizarrement, je fais des formations sur tous ces trucs-là, mais là, ce n'est pas la peine que je vous le redis. les slides sont en ligne, bit.ly slash devavengers, il y a un screencast détaillé sur YouTube, 35 minutes, qui vous refait tout ça également, dans le détail, histoire de le prendre sereinement, sans les vannes, tout ça, sans le mec bizarroïd, stéroïdé sur scène, tout ça, avec la fumée, je ne sais pas quoi, avant. et puis voilà, et puis sur ça, on est tout, on est bien. Merci. Si vous avez des questions, genre qu'est-ce que tu prends, tout ça, ça tombe bien qu'il y a des questions, parce que les pizzas ne sont pas encore à règle. Ah ouais, parce que t'as vu, j'ai pas fait 40 en fait, j'étais amoureux d'affaires en 25. Merci pour la présentation, moi je fais partie de ceux qui, bon je fais pas trop de front, mais effectivement, ah bon c'est possible, même si ça fait 3 ans et demi, je ne te demande pas ce que tu prends, la vraie question c'est, est-ce que tu peux revenir sur FBflow, je ne sais pas si j'ai raté un bout, ou si ce n'était pas complètement expliqué, mais est-ce qu'au début, t'as parlé de WebSocket, est-ce que WebSocket... Alors, FBflow utilise Socket.io. Socket.io ? Ouais. Donc, il utilise Socket.io pour recevoir l'événement qu'il y a une mise à jour... Non, il utilise Socket.io pour communiquer avec le... Oui, si tu veux, pour communiquer avec l'extension Chrome. Donc, lui, il surveille ton disque pour repérer ce qui a bougé, et ensuite, il envoie la notif à l'extension Chrome via Socket.io, ouais. Et ensuite, c'est Chrome qui recharge lui-même le fichier. Et ensuite, l'extension Chrome, elle, elle fait, elle tape dans le moteur de rendering en remplacement CSS si c'est une CSS. Ça, tous les navigateurs maintenant le gèrent, ou, mais FBflow, malheureusement, on ne s'est pas fait chier pour l'instant à le faire pour les autres navigateurs. Ou, si c'est du JS, LACC V8 expose une API programmatique d'injection live dans la runtime, de hot-swapping en fait, pour parler à l'ancienne. Et du coup, tac, elle hot-swap la ressource JavaScript correspondante. Et le fichier JavaScript ou CSS, le app mis à jour, il passe par FBflow ou Chrome le récupère en HTTP ? Non, non, Chrome, il ne connaît rien à ton truc. C'est FBflow qui reçoit l'info de son serveur et qui dit à Chrome, hé mec, APPJS là, donc il reçoit un événement et le contenu. Et le contenu, alors ça, tu le vois, regarde ici, effectivement, tu n'as pas mémorisé instantanément tout le code que je montrais ? Je ne comprends pas. Je vais te montrer juste sur le... serveur JS. Tu peux te répondre demain ? Voilà. Tu vois ici, dans ce que tu lui envoies, tu lui envoies un objet avec l'URL de la ressource. Alors là, il faut faire attention à ce que cette URL soit exactement celle que lui voit de son côté. Donc genre slash APPJS par exemple, ou APPJS tout court. Et tu vois le contenu. Tu lui envoies vraiment le nouveau contenu de la ressource. Et lui, il le remplace du coup. C'est plus clair, merci. Voilà. Il y a plein de... Attends, je vais remontrer le... Voilà. Merci. Comme ça, on voit un petit peu mieux. C'est juste pour t'embêter. Dans la prochaine version, tu nous réinjectes et toujours montres les Warns de CheckStyle directement dans Chrome. C'est quoi ? Les Warns de CheckStyle. Ah oui. Console.log, c'est mal. Directement dans Chrome. Mais très sérieusement, si tu ne les regardes pas dans ton côté éditeur ou build, tu ne vas pas les regarder dans la console de Chrome. Mais oui, tu pourrais complètement. Ça serait tout à fait possible. On a le temps, vous n'en faites pas, ça va. Et donc, du coup, est-ce que tu peux injecter du JS alors que tu es en train de débuguer ? Bien sûr. Alors, quand tu es en train de débuguer, tu vas être en pas à pas, donc l'injection, tu ne vas pas la sentir tout de suite. Dès que le débugueur reprend la main et qu'il reprend le contrôle, etc., il va honorer ton injection. Parce que sinon, ta thread, ta thread, JavaScript et frozen pendant le pas à pas. Donc, à ce moment-là, il n'injecte pas. Mais oui, bien sûr. Ça peut niquer tes breakpoints, mais oui. Ça marche avec Angular ? Ça marche avec du JavaScript. Donc, à partir de là, automatiquement, ça va marcher. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que, encore une fois, justement, on live injecte le code. Donc, tout ce qui est code d'initialisation qui s'exécute qu'une seule fois, genre au DOM ready ou autre, ça ne va pas se réexécuter. L'événement a déjà eu lieu. Donc, si ce que tu viens de changer, c'est du code qui n'exécutait qu'une seule fois au démarrage de page, par exemple, la mise en place de ton appli, ton appinit, machin, etc., ok, il est à jour dans le navigateur, mais il ne va pas se réexécuter par l'opération du Saint-Esprit. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu peux, et notamment avec FBflow, et notamment avec l'extension FBflow Brunch ici, mais FBflow le gère de base, tu as une option dans ce que tu lui envoies en plus de l'URL de la ressource et le contenu, tu as deux, trois autres options, et notamment une option qui dit celle-là, reload la page, plutôt que de simplement l'injecter live, et donc, tu pourrais décider si tu concatènes, si vraiment tu voulais faire ça spécifiquement pour ça, d'ajuster tes concatélations dans Brunch ou dans ce que tu veux, en disant, là-dedans, je vais mettre des ressources où quand je les change, elles existent un reload de page, et du coup, quand j'envoie cette concatélation-là, je vous dis reload la page, parce que c'est du code d'init, par exemple, et là-dedans, je mets les ressources qui peuvent être live injectées parce qu'elles répondent juste à des événements ultérieurs comme le fait de soumettre mon formulaire ou de cliquer quelque part, que elles, je vais pouvoir effectivement, sans avoir besoin de recharger, déclencher en cours de cycle de page. Tu nous as montré plein de trucs géniaux avec du CSS et du JS, et pour le HTML ou le Java, alors le Jade, moi avec Brunch, ça va être la même chose parce qu'en fait, tout ce qui est template, encore une fois, est pré-compilé en module JavaScript, donc du coup, moi quand je change mon Jade, mon appgjs, il bouge, il intègre mon Jade pré-compilé, c'est un module, donc ça va être la même chose, ça va fonctionner pareil. Encore une fois, ça dépend par contre, il faut que, après la mise à jour live dans la runtime, tu te serves de cette fonction-là. Les fois où tu la renderais avant, c'était l'ancienne version du code, et ce qui a été renderé de random, c'est fidèle à l'ancien version du code. Si derrière, par exemple, je ne sais pas, j'utilise du Jade pour injecter mes petites views d'historique, par exemple, à droite, évidemment, ce que j'ai déjà injecté, je change le template, je ne vais pas le voir bouger. Par contre, j'ai une mise à jour live, je refais ma saisie, je mets un nouveau truc, il va utiliser la nouvelle version effectivement du module pré-compilé. C'est le truc un peu difficile avec l'injection live.js, c'est d'arriver à bien repérer dans le camp code ce qui ne sera plus sollicité après le chargement de la page, par exemple, ou ce qui a été sollicité avant que tu fasses ta mise à jour. Est-ce qu'il va être re-sollicité derrière parce qu'en général, ça répond à de l'événement ou du timeout ou de la request admission frame ou des trucs comme ça et auquel cas, ça, effectivement, tu vas le voir derrière continuer à évoluer parce que ça va être re-sollicité après la mise à jour. Oui ? Je change de sujet. Tu as parlé de Brunch pas mal. Oui. Tu as beaucoup aussi tapé sur Grunt. Grunt, c'est vraiment le pire, en fait. Non, non, mais c'est pas pour... C'est juste... Donc, c'est plus répandu, le Watt Kiwi numéro 1, Windows, tout ça. Mais pour détailler un peu, est-ce que Brunch, c'est que mieux que Grunt ? C'est que un builder, surtout, déjà. C'est pas un exécuteur de tâches génériques comme les autres parce que Grunt et Gull, mais t'as quand même des avantages ? Non, je trouve pas, en fait. Non, non, je vois pas l'avantage à Grunt. C'est une archi qui est mal branlée, pour dire les choses clairement, qui est catastrophique en performance. Et surtout, Grunt est basé fichier. C'est-à-dire que Grunt, il n'y a aucun avantage architectural de Grunt ou aucun avantage fonctionnel par rapport à Make, Ant ou Rake dans les autres technos. C'est-à-dire que c'est pareil, ça fonctionne par fichier et donc c'est pas du tout adapté à la plupart des besoins de build puisque 99% des gens utilisent Grunt et compagnie pour faire du build, pas pour faire n'importe quelle tâche one again, quoi. Donc, le build, notamment, ça exige de la pipeline parce que ce qui se passe dans du build, c'est que tu modifies ce fichier-là et ça va en impacter quatre. Ça va impacter la concaténation, ça va impacter le manifesta de cache, ça va impacter un validateur de version, ça va impacter d'autres builds ou des concaténations par groupe différent. Et ça, si tu veux que ça soit un minimum performant, tu ne vas pas t'amuser à passer ta vie à écrire des fichiers temporaires dans tous les sens pour les relire derrière, etc. Ce qui est ce que tout le monde fait avec Grunt et qu'un cauchemar. Donc, il faut une pipeline, il faut des flux, en fait. On est en ode, les mecs, des flux, tu vois. Il faut des flux qui puissent être multipipés sur plusieurs destinations, etc. C'est pour ça qu'est arrivé Gulp, à la base. Et donc, Gulp est mieux là-dessus. L'architecture est beaucoup plus souple, beaucoup plus adaptée. Par contre, en termes de performance, c'est toujours un peu la cata. Tu as régulièrement, dès que tu fais autre chose que le tuto de base, 2, 3 secondes, voire beaucoup plus dans certains cas de figure si tu embarques des grosses libres, etc. Tu as pas mal de choses à engrouber. Et dès que tu dépasses, en fait, une demi-seconde, c'est trop, en fait. Parce que pourquoi ? Parce que le développeur, il va se mettre à commencer par altab ou n'importe quoi pour aller vérifier que son build est fini avant d'aller faire son refresh, par exemple. Et donc, il perd tout le temps, tout le temps, à chaque putain de sauvegarde, 2, 3, 4, 5 secondes qu'il ne devrait pas avoir à perdre. Sur la journée, très vite, tu es à l'heure, en fait. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il ne se pose pas la question. Même s'il va à coup de altab et de refresh, qui pourtant te donnent un peu de jeu par rapport à l'injection live, il faut qu'il se dise j'ai sauvé, altab, refresh, je sais que c'est bon, je sais que mon build, il est à jour. Donc, c'est une des bonnes raisons pour lesquelles Glue est arrivé, par exemple. Glue, il est là, il fait, on va faire de la pipeline, on va surtout faire un truc qui est ultra dur à faire en Gulp, c'est qu'on va pouvoir isoler des morceaux de pipeline et les réutiliser, alors que dans Gulp, tu es obligé, enfin, quand tu construis ta pipeline, tu ne peux pas en isoler un morceau et le plugger à plein d'endroits. Tu ne peux pas être dry, en fait. Si tu as les mêmes cinq éléments de pipeline Gulp que tu veux dire à 15 endroits, il faut les copier-coller les 15 endroits, ce qui est fou, parce que c'est une des bases de Node au niveau des flux, c'est hyper facile, Stream Combiner et tout cela, c'est à ça qui sert, Tupple et tout ça, c'est des modules qui servent à ça. Donc, Glue, ils ont fait ce travail-là où vraiment, on y va, on peut concatérer, on peut découper et ils ont travaillé à mort les perfs, c'est-à-dire que c'est un build incrémental. Ça aussi, c'est quelque chose de fondamental, le build incrémental, c'est quand il y a quelque chose qui bouge, tu rebuild le strict minimum pour produire ton truc final et ni Gulp, ni Grunt ne le font. Dans Gulp, tu as deux petits modules un peu bizarroïdes qui s'appellent Gulp Remember et Gulp Cache, un truc comme ça, qui sont une tannée à configurer qui en plus, tu as besoin des deux mais ils ne s'aiment pas. Ça donne un truc de dingue alors que le build incrémental, c'est la base de la base. Tu ne vas pas t'amuser à tout reconstruire de déro, c'est complètement débile. Glue le fait bien ça aussi par exemple. Maintenant, pourquoi moi je ne suis pas client de Glue spécifiquement, c'est que Glue, ça reste une approche 100% code. Donc 100%, tu crées du code, etc. Et tu en crées pas mal quand ça devient non trivial. Ce code, il est plus agréable, il est plus performant, etc. que les autres mais ça reste une tonne de code alors que non, moi je suis très convention over configuration. Tu trouveras des réponses ultra détaillées dans mon dernier article sur JS Attitude. Pourquoi je préfère Brunch ? C'est un putain de pavé. Tu as tout le détail et tu as tout le tuto aussi, très détaillé derrière. Et notamment, tu vois, moi par exemple, pour 90% des builds qui monoconcat, ton Brunch Config, sans déconner, c'est ça. Oh, on ne montre plus les slides, au secours ! Est-ce qu'il y a moyen ? Est-ce que... Ah ben non, il est parti, il n'est plus là. Ah bon, en gros, il fait littéralement quatre toutes petites lignes. Mais vraiment, ça. Et ce n'est même pas du code, en fait. Enfin, tu peux le faire en JavaScript ou en CoffeeScript, mais quand tu le fais en Coffee, du coup, tu as l'impression de faire du YAML, on ne dirait pas du tout du code, c'est... Tu lui dis, hé, tous les JavaScript, ça va dans la PPJS, tous les trucs, ça va dans la PPCSS. Terminé, c'est plié. Je l'utilise en prod depuis trois ans sur tous mes dossiers. Ouais, souvent même plus petit, parce que là, volontairement, j'ai chargé la mule en prenant tout bootstrap en version source, par exemple, donc je dois transpiler tout le sas à la volée, concaténer, etc., exprès. Sur un projet classique, alors, ce qu'il y a, c'est que tu as deux choses, mais sur un projet classique, il va mettre, ouais, 30, 40 mili à peu près à faire le travail, et avec Brunch, tu vas avoir une toute petite attente de plus, parce que par défaut, pour éviter de trop charger ton disque, en particulier, si tu as un disque pas génial ou tu es sur un file system monté pas génial ou autre, il vérifie tes fichiers que toutes les 65 mili, alors tu peux le baisser, et du coup, tu vas gagner d'autant, tu vois, si tu te dis, ben non, 20 mili, tu es sûr de gagner 45 mili à chaque fois, donc tomber genre à 50 au lieu de 85, par exemple. Mais oui, ça va extrêmement vite, donc tu ne te poses pas la question, en fait, tu ne te poses pas la question, tu vas dans la page, tu réfléchis, tu sais que c'est bon. Ça serait la même chose avec l'out, juste moi, j'aurais besoin d'écrire beaucoup plus de code. Brunch peut l'utiliser et je l'utilise en production avec des gens qui ne font pas de code. Ils font la CSS, ils font éventuellement les templates en JED ou machin, ou même en HTML, on les fait en Delbars ou en Dust, ils sont plus à la maison, enfin, peu importe. Tous les langages sont gérés, de toute façon, tu as une pléthore de plugins. Et ben eux, voilà, éditer leur Brunch Config pour acheter des trucs, c'est tellement simple, syntaxiquement, ça ne fait tellement pas peur, c'est tellement pas du code qu'ils y vont, quoi. Ouais. Déjà, merci pour ton talk. J'ai une question concernant la partie où tu nous as expliqué le lien qu'on peut faire entre Chrome et ton code, où on peut modifier le code dans Chrome et on est pas cité sur le disque, absolument. Quid du debugging parce qu'en fait, Chrome, ce qu'il exécute, c'est app.js. Oui, mais via les sources map, de toute façon, tu peux travailler sur les fichiers, toi en tout cas, au niveau des débugs, des breakpoints et tout, tu les mets sur tes fichiers d'origine. Parce que le principe des sources maps, c'est qu'elles vont mapper les breakpoints aussi. Ouais, on est bien d'accord. Mais le truc, c'est que là, tu travailles sur les fichiers du source système, pas sur les fichiers qui sont récupérés à partir des sources maps. On est d'accord. Et c'est pour ça que quand moi, j'ai mon brunch watch derrière qui travaille, étant donné que je travaille sur les fichiers qui sont basés sur les sources maps, que c'est eux que je sauve. Mais oui, tu veux une démon ? Non, la boucle de feedback, elle est bonne. C'est-à-dire que moi, grâce au source map, j'ai accès à CommonViewJS, par exemple. Je l'édite cache dans les devtools. Je le sauve, ça le sauve pour de vrai. Brunch le voit tout de suite, rebuild la PPJS, FBflow le réinjecte, c'est bon, c'est dans la page. Alors que j'ai travaillé sur l'original. Pareil pour le Jade, pareil pour tout. OK. Donc oui, la première fois que j'ai donné ce talk, il y a, je ne sais pas si c'était à Blend, et j'ai un mec qui a fait mais, 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 c'est le Saint Graal. Je fais, oui, oui, si tu veux. Oui, tu as ta boucle de feedback complète, tu peux éditer en amont de build, tous les fichiers en amont de build que tu as accès grâce au source maps, où tu veux, y compris dans les devtools. Autre question ? Merci, avec plaisir. Merci.